Félicity Hoffman, l'une des stars de Desperate House Waves, est depuis aujourd'hui derrière les barreaux. Elle sera libre dans 14 jours. C'est un scénario que même les auteurs de Desperate House Waves n'avaient pas prévu. Félicity Hoffman est à présent en prison dans l'enceinte de la prison fédérale de Dublin, en Californie. Cet emprisonnement est la triste conséquence de la fraude aux diplômes universitaires, dans laquelle l'épouse de William H. Messi a eu la mauvaise idée de tremper. Néanmoins, au vu de ce qu'elle risquait, l'actrice pourra s'estimer heureuse, car d'ici 14 jours elle sera libre. L'un de ses anciens partenaires à l'écran Ricardo Chavira, Carlos Solis, s'est d'ailleurs ému de la légèreté de la peine. Évoquant « le privilège des Blancs », il y a fort à parier, qu'à sa sortie ils n'iront pas dîner ensemble. Une peine légère mais une accusée repentante, c'est par la voix de son représentant que l'annonce de l'incarcération s'est faite, Mme Hoffman est prête à purger la peine d'emprisonnement que la juge Talwani a ordonnée comme une partie de la peine qu'elle a infligée pour ses actions délictueuses. Cette incarcération est tout de même une surprise car elle ne devait être effective qu'à partir du 25 octobre. Néanmoins une fois sortie de prison l'ami d'Eva Longoria n'en aura pas fini avec sa peine comme l'explique. Le communiqué, elle effectuera ensuite 250 heures de travaux d'intérêt général et subira une année de liberté surveillée. Félicity Hoffman n'est pas la seule célébrité à avoir pris part au regrettable scandale des pots de vin sur lesquels le FBI avait enquêté. Celle qui risque gros aujourd'hui c'est Lori Loughlin qui a eu la mauvaise idée de plaider l'innocence. Alors que tout l'accuse, y compris des enregistrements ne laissant aucun doute sur son implication. Tante Becky de la fête à la maison peut trembler, si elle est reconnue coupable ce n'est pas une tape sur les doigts qu'elle risque mais 20 ans de prison. La vie a décidément beaucoup plus d'imagination que la fiction. C'est parti !